Et bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce deuxième épisode de test de la bêta 3 je crois de Darktide. On est toujours avec Greg, salut Greg et Groboss. Et salut ! Alors, au final je ne suis pas super fan du pistolet, je vais peut-être simplement m'acheter un fusil, un nouveau fusil. Bon après si j'y passe, le niveau de confiance on est d'accord que c'est ton niveau, c'est pas un deuxième truc différent. Exactement, non ce n'est pas différent. Ok donc au niveau 4 je débloquerai un gros fusil, donc autant qu'à faire autant prendre autre chose. Oh il y a des pistoles et mitrailleurs cela dit, oh un fusil d'assaut ! Ah oui un fusil d'assaut ! Les fusils d'assaut de laser sont vraiment très très bons. Ouais mais j'ai du mal avec le recul. Je n'ai pas trop fan des armes à recul, j'avoue. Il y a un fusil d'assaut pas laser justement, je m'en esquive à l'air. Si je compare, ouais je compare avec le pistolet donc ça ne marche pas. Voyons un peu ce qu'on peut faire. Plus de dégâts, plus de mobilité, plus de pouvoir d'arrêt, plus de munitions, moins de stabilité. J'ai un peu le petit chargeur. Bon on va tester. La variété, il y a beaucoup d'armes qui sont communes et après des armes qui sont spécifiques à certaines classes. Il faut un peu tout tester pour voir ce qui nous plait le plus. D'expérience, j'aime plutôt les fusils, pas automatiques quoi. Mais le fusil laser il a vraiment trop de recul pour moi. On s'en fait une autre ? Aller ! Alors là on a quoi ? Une 3 c'est peut-être un peu tôt ? Tiens une 2 là. C'est le moment de remplir nos réserves de munitions spéciales, cela commence au registratum de la station de la BIM. Aller, c'est parti ! Ouais mon niveau de confiance augmente j'avais vu. Je vais level 3 maintenant. S'il vous plait. On peut progresser. Les premiers niveaux sont toujours les plus compliqués. Il y a des classes qui sont aussi compliquées que les autres. Je crois que le matchmaking s'est arrêté. Ouais c'est bizarre pareil, il m'a mis une pop-up comme quoi... Ouais, bah voilà c'était un... Ah oui, petite erreur de serveur. Ouais. Est-ce que j'ai la pop-up du votre niveau de confiance qui arrête pas d'apparaître et de disparaître en boucle ? Qui me dit votre niveau de confiance augmente, vous avez accès à d'autres missions, puis ça disparaît, puis ça revient, puis ça disparaît. Alors, on a un vétéran tireur d'élite. Ok on va être 2 vétérans, 2 psy-coeur, simple et efficace. Salut Ardarin, bienvenue sur le live ! Comment ça va ? Tant bien, on se démarre une nouvelle mission. On va défoncer du chaoteux, exactement. On est avec Greg ce soir. Et salut ! Et du coup, 2... 2 P. Ils sont plus efficaces que moi tant que... C'est peut-être pas très long de te dire ça. Non, ne te dévalorise pas. En tout cas, ils ont un merdue. C'est très bien. On entend bien plus la musique du jeu que ta voix. Ouais, j'avais essayé de monter un peu le son pour que ce soit un peu plus entendable la musique, parce que c'est vrai qu'elle est pas mal. Après, trouver l'équilibre, c'est pas simple. Je vais peut-être baisser un peu du coup, si tu me dis que c'est trop fort. Hop, voilà. Un moment comme ça. Et oui, Greg a un micro assez fort. Pareil, j'ai à peu près équilibré. Alors, revenons voir ce nouveau fusil. Ok, on est vraiment sur... Il faut vraiment profiter des premiers niveaux pour tester un peu... Après, il y a d'autres armes... J'ai vu que j'avais moyen d'avoir un pistolet imitrailleur aussi. Et puis le petit flag... Il y a des caps différents. C'est le niveau 11 et le niveau 21. Ça permet vraiment de débloquer des armes différentes. C'est là où c'est plus intéressant. Mais je suis pas convaincu qu'il garde le système de chop actuel. Basé sur une rotation aléatoire toutes les heures. C'est un peu... Oui, c'est toutes les heures le chop s'enlève. C'est frustrant, voilà. Par rapport... Et ça ressemble un peu à une régression. Par rapport à Vermintide qui proposait... Du crafting et de l'achat. Qui allie assez bien les deux. Comme ça je suis pas sûr qu'il le garde. Parce que c'est une des preuves. Alors attention on a un allié avec nous. Qui aime bien faire sauter tous les barils. J'espère que t'as apprécié le vol plané. Ouais mais justement il restait une charge dans la Milika station. J'ai envie de dire que ça tombe bien. Y'a encore un sniper là. Ouais. Il a preuve en image exactement à l'arène. Il aime bien faire exploser les trucs. C'était un truc au plafond. J'étais pas sûr que c'était explosif. Et en voulant m'enfuir je suis tombé sur un Bomber. C'est pas de bon. Il a joué sur la maintenance à droite. Ah ! La petite musique. De la vague. Ah non alors ça c'est pire c'est un boss. Un mini boss. Un mini boss. Quand ça s'affiche en jaune c'est que c'est un... Un point à fait. Il est en train d'avoir un direct. J'en reviens à fond. On dirait J pesticideide. Ça prononce les 8ges à 50% Ils s'allent même pas tous ce cas rire. Ouai ! C'est un petit peu de charge. Ils s'allent même pas alleruse. On dirait des 4iles. On dirait rien. Il y a une... On aura peut-être aussi un... Des flammes Aïe ! Heeeeh ! C'est pas en suicide hein ! Quel incendiaire est géré, bien joué ! Oh... Je pense que c'est temps de te tuer ! Il n'explose pas, c'est pas le moment. Hehehe ! Ah, je vais bientôt crever. Non ! Sauver sur le fil ! GG ! C'est là que la capacité du niveau 30 plus les objets qu'on appelle curiosité aident. Donnent des bonus non négligeables. C'est une bonne grosse chute. Il y a une station de soins. Il y a une station de soins de tous côtés. Ça m'intéresse. Il y a un heretique qui se trouve sous chaque roche, n'est-ce pas ? C'est là, il a plus de munitions, ouais mais il a pris un... Un truc, parfait. Bon, le fusil d'assaut, j'ai pas trop fan Ouais, ton oreille interne te joue des tours encore Ardarine Bah ouais, c'est un peu le risque à regarder, effectivement, je comprends Merci beaucoup d'être passé Certains environnements Enfin, un piègeur d'arrière Il y a certains environnements qui donnent le vertige Surtout au niveau des extérieurs Ouais, là, c'est plutôt le fait de... Pour certaines personnes, c'est... Oula, il y a un gros green C'est pas nous, c'est un peu chacune Ah non Là, c'est le fait, en fait, de regarder quelqu'un jouer à un FPS Tu sais pas, quand est-ce qu'il se tourne, etc. Qu'est-ce qu'il fait... Ah oui, eh oui Ça peut arriver, les personnes sensibles à ça, ouais, effectivement Surtout dans un jeu aussi dynamique, avec autant d'effets, autant de mouvements C'est pas évident C'est pas évident C'est vrai que la dernière fois, déjà, on avait eu quelques joueurs qui avaient dit... J'ai un prix de verbe J'ai un prix de verbe Ah ouais Là pareil, il faut éviter de se séparer Et... Ah, c'est vrai Ah, c'est bien Ah, c'est pas... Ce qu'est... Oh ! Ah mais bordel ! Ils sont relous ! J'arrive pas à être suffisamment longtemps pour activer le machin Ah non raté ! Je me fais tirer dessus là Euh ça doit être de l'étage Je peux la regagner un truc de soin si vous voulez Oui, là c'est pratique Je crois qu'il y a le bruit de... On est beaucoup coincé Bien joué pour le Cerber Regarde Arine le jeu est vraiment sympa Très très beau Je comprends, ça donne envie Mais après, le fait que tu aies la germe en le regardant si tu es encore là Ça ne veut pas dire que tu pourras la germe en y jouant Oui Et clairement c'est le bruit Ah j'avais pas vu mais j'ai un coup dessiné Avec ma... Oui toutes les armes ont une attaque spéciale Ouais je me souvonnais qu'il y en avait certaines C'était un peu de la merde pus les armes Je court pour Shitlag qui fait son autre Putain je me chargeur Qu'il s'approche avec un fusil à pompe là J'arrive même pas à recharger. J'ouvre le sas. J'ai toujours du talent pour les dialogues entre personnages dans Vermintide. Je pense que c'est moi qui fais plus peur. C'est tellement l'Harchim. On changera après cette mission. Vous entendez ? Nous avons une porte sur les mains. Vous avez des armes ici, soldat ? C'est notre allié qui fait sauter tous les barils. C'est sûr qu'il a plus de munitions après. C'est vrai quoi. Il y a une grotta derrière. Il y a un mais il n'est pas là. Il y a un mais il n'est pas là. Il y a un autre. Je ne suis pas non plus hyper fan de la compétence du vétéran. Elle est cool mais elle n'est pas ouf. Il y a un truc pendant 5 secondes. Tu vois les ennemis un peu en jaune et puis... Je fais un peu plus de dégâts. Ça m'a pas trop envie que je fiche d'assaut. Le jeu pousse à trouver ce qu'on aime le plus jouer. Et après il y a plusieurs phases. C'est le niveau 20 où il y a des armes spécifiques. Et après niveau 30 où on a toutes les capacités. Donc là on peut s'amuser à changer un peu. Ouais, changer régulièrement. T'as pas de place dans ton inventaire. Après elle se débloque au fur et à mesure jusqu'au niveau 24. C'est qu'on appelle des curiosités. Donc c'est des artefacts à mettre et qui donnent des bonus selon l'objet. Il y a des objets qui te donnent plus de blessures. C'est à dire... Une blessure c'est un peu... Quand tu te retrouves à terre. T'as une ou deux chances. Et une fois que tu te retrouves une ou deux fois à terre. Tu es mort automatiquement. Et une blessure ça te rajoute une chance supplémentaire. Ok. Donc tu peux te retrouver à terre une fois de plus. Donc ça te permet de pouvoir être relevé par un allié. Et en fonction du niveau de la curiosité. Comme les armes. C'est à dire gris, bleu, violet et jaune. Ça donne une capacité supplémentaire. Donc c'est le niveau de rareté en somme. Ouais. Ça c'est classique aussi. Voilà. C'est le classique Vermintide. Il y a rien nouveau mais c'est franchement faux. Voilà. Ce qui est vraiment nouveau c'est l'hybridation entre la mêlée, le jeu d'attaque en mêlée et à distance. Ils ont vraiment bien géré. C'est vrai que c'est ça. C'est très Warhammer 40 000. L'ambiance est vraiment bien ressentie. C'est ça. Oui. Mais c'est... Voilà. C'est la formule Vermintide quoi. C'est... Ça sera pas révolutionnaire dans le gameplay. Même si déjà rien que le fait... L'hybridation entre mêlée et distance qui soit assez maîtrisée. C'est déjà une prouesse parce que c'est pas évident. Ça aurait pu être complètement loupé de ce côté là. Oui c'est vrai et puis il n'y a pas d'ennemis... Enfin tu vois c'est bien équilibré quoi. Voilà c'est une horde. Oula. Je suis fait jeter. Je sais pas si tu t'es fait jeter aussi. Euh non mais il capa... Tu peux reconnecter. Normalement je suis en train de reconnecter. Pour l'instant un bot a pris ta place. Je suis sur les points de chargement avec le petit blablabla. Ça charge, ça charge. Heureux. Heureux. Un furax derrière nous. Ah bah il en a près moi. Merci. Ah. 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 Un sniper. Du mal à le viser. Va falloir contourner. Ça passe à droite. Ouais. Ouais. Ah il est là. Il est haut. Bonne idée. Occupez vous en. Bonne idée. Ah là le but euh... Je sais pas si je l'ai déjà fait celle là. Si ça va être de charger des trucs sur le... Sur le vaisseau. Ouais sur le vaisseau. Yep. Je l'ai fait une ou deux fois. On va commencer à gauche. Là faut vraiment rester groupé. Ouais. C'est bien. Alors j'avais peut-être un truc qui bugait. Parce que depuis que j'ai rechargé mon fusil de sautir vachement plus vite. Bissard quoi. Ah c'est possible. Il y en a une. En plus on a pas d'ogrim pour porter. Ah. Bon. Là. Là l'allié. Il a fait typiquement ce qu'il fallait pas faire. Ouais. C'est un peu chaud là. Il va lancer une petite grenade au milieu. J'y vais. Oui. J'ai pas de pouvoir. Parce que du coup il y a des sellers qui sont en train de mettre quelque chose qui peut plutôt ramener. On dirait que ça brûle un peu. C'est pas dû. C'est parti ! Faut rapprocher les barils au fur et à mesure et puis... Y'a un sniper là... Y'a un trapper aussi... Un petit soin fort bienvenu... C'est parti ! 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 A ce niveau de difficulté je m'en fais pas trop ! Bon là il est temps d'y aller ! C'est parti 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 ! Et là c'est vraiment irrégulier ! C'est parti 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 ! J'amène la jetée avec X en mode ... Oui ! ... Bon bah j'ai une épée ! Elle devrait être plus efficace qu'une pelle, on peut espérer ! On se refait une autre ? Bah ma foi oui ! C'est la dernière pour moi parce que je commençais à accuser un peu là Alors qu'est-ce qu'on a en deux ? On a de nouveau une Horde Infini Destruction Là il faut qu'on réactive la fonderie Il faut qu'on s'empare du grimoire Allons essayez ça C'est la mission qui a été rajoutée à la 1.07 Sachant qu'il y avait Il y a une mission qui était disponible le premier jour de la bêta et qui a été enlevée Et du coup bah il y a des succès qu'on peut pas remplir Ils avaient un petit soucis d'équilibrage un truc du genre Donc ils nous viraient à toi Oui C'est vrai que c'est un jeu qui peut Qui prend beaucoup d'énergie mentale Quand on enchaîne Et puis comme je disais Là j'ai J'enchaîné une inter de soirée Juste avant Voilà c'est L'accumulation Alors je peux faire quoi avec celle-là ? Pareil, une parade spéciale Ok Et là j'ai une onde de touche Bon C'est pas avec un pistolet de métraire que je vais sniper non plus Je l'ai fait c'est Donc là les grimoires C'est un peu différent des textes sacrés Parce que Euh Les grimoires T'infliges de la corruption Ah oui C'est les fameux ouais Quand on les porte Bah c'est vrai C'est vrai Il y en avait des grimoires noires Ou un truc du genre Je crois qu'on s'en a Je peux pas récupérer son fusil à l'utile Non ? Terran Encentre Reloading Scream, screem Incentre Stare Le barreau On va choper juste au virage Et quand il a décidé la orde infinie c'est vraiment quasiment sûr d'en avoir deux d'affilé Le Grumeur quand il pète il fait pas semblant C'est plus solide que tout à l'heure ou alors c'est mon effet qui est moins efficace qu'elle m'appelle J'ai peur que mon voyage est près de son fin Heal, personne n'est impressionné de mon sang Il y a un gros gros Tull là-bas Il y a un B Il y a B Ah une horde Derrière nous Vaut mieux descendre les escaliers là Il y a un voyage Il y a vraiment un gap Systématiquement entre chaque niveau Qui est un peu exponentiel Ce qui m'a pas l'air d'être une mauvaise chose mais c'est vrai qu'au niveau du matchmaking c'est un peu compliqué Si on a pas un Ce qui est reproché au jeu c'est un peu Si on joue seul Juste en matchmaking On va partir du niveau 3, 4 Surtout le 4 C'est difficile de trouver des parties Et Des parties où ça marche Parce que C'est vrai qu'il faut être très organisé Le niveau de difficulté peut être très élevé Voilà Ah là, c'est ça Je l'ai vu m'arriver dessus en ligne droite, j'ai tenté l'esquivre mais il avait un trop grand bras. Le seul truc qui peut les stunner c'est la charge de l'eau green et puis le bâton de balle patine. Avec les éclairs. D'ailleurs on a le deuxième qui arrive. Efficace le pistolet mitrailleur, moins l'homme porté mais il fait mal. Pour le coup lui il a un petit coté jouissif. Ah les machines de doigts ramers. Le crâne elle accueille. Ok d'accord, je regarde les décors pendant qu'on peut se faire buter. Certes. Non ça va aller. On crie ici, on se fait buter. C'est ça. On crie fort. On crie ici. 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 C'est parti. C'est assez intéressant, le gameplay c'est très con mais c'est assez intéressant le coup que quand tu tire un peu n'importe où sur les ennemis bah ils vont aller se planquer, ils rangent leur tête ou quoi. Oui, oui très clairement. Je dirais que l'IA est vraiment pas mal en termes d'ennemis mais par contre les bots sont horribles. Ah les bots j'en avais eu un petit peu dans la salle d'avant mais... Bon là vaut mieux se mettre près de cette plateforme là. Il y a un truc là. Un autre sniper. Il faut se rapprocher de la plateforme que j'ai marqué parce que c'est plus facile à défendre. Il y a potentiellement deux entrées quoi. Et là comme il en a après moi c'est compliqué de le viser. Tendu 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 tendu. Ton service est complet vétéran. Ça ne signifie pas que je vous confie. Vous. De toute façon on va observer Greg. On va voir un petit peu ce que ça fait d'être un psy qui est en level 3. Du coup t'as pas du tout de munitions d'armes à feu quoi. Nan. Bah du coup je suis capturé juste à ta droite là. Ouais. Ça va toute la forme. Faut gaffe y'a un mec planqué ouais. Juste derrière le gars. La caisse. Merci beaucoup. Et de rien ? Alors on peut prendre l'ascenseur. Parce qu'il y'a pas des grenouilles qui traînent parce qu'ils ont pris mes grenades. Ouais. Surtout les grimoires on a pas trouvé. Mais bon c'est pas grave parce que les grimoires ça nous rajoute de la corruption. Bah ça peut être pas mal hein. Surtout si on attrape les deux mais ça donne un désavantage au niveau des vies. Comme dans Vermintide. Grimoire. Bon. Ah non. Mais j'ai mis vu. On a pris une grande durabilité en plus de résumé. C'est un bénéfice pour l'armacation. Oui mon frère. Cet endroit fait plus de tankes. C'est pas vraiment fascinant ? Non il est bien lent cet ascenseur Il met de la... Il met de la... Ah, il est connerie, excusez-moi si vous l'entendez Oh, c'est beaucoup de temps Oh, c'est beaucoup de temps Oh, je ne peux pas le prendre Je ne peux pas le prendre Je ne peux pas le prendre Ouah, il saute en plein milieu de nous tous là C'était pas la bonne idée Même des ennemis Il y a des armes Qui ont des capacités secondaires De faire peur aux ennemis Ils repartent de leur spawn C'est à dire, il y a des portes qui s'ouvrent Ils repartent au plafond Il y a une profondeur Au build que tu peux faire Mais c'est pour ça que je disais tout à l'heure Que le niveau 30 C'est vraiment là où je commence comme Vermintide Finalement au niveau max Il y a plus d'oeil à chercher les synergies Voilà C'est clair que là pour l'instant Bah le jeu est jouissif Mais voilà c'est Avec les armes quoi, il n'y a rien de... C'est ça Et encore les armes que j'ai trouvées quoi Ah, je vois ce qu'il est Et je l'ai Et je l'ai Là il faut rester ensemble Je pense que chercher les grimoires ça ne sert à rien Ah Si on est trop ensemble On se prend des grimoires dans la tronche Il faut remonter, il faut remonter Il faut remonter Ah il a actué la station, ça y est Ah il faut trouver le... Faut trouver le bombeur Ah il est là C'est parti C'est parti C'est parti C'est parti Là c'est une vague derrière nous C'est parti C'est parti C'est parti C'est parti C'est parti C'est parti Ouais il faut rejoindre nos alliés, un niveau plus bas. C'est parti, c'est parti. C'est pas le vétéran ici, c'est moi qui jette le vétéran C'est moi qui jette le vétéran ici Ah oui, tu es fatigué monsieur, mais il faut courir un peu Freak Ah bah oui, les psykers aiment leur métier C'est derrière nous ça Le vétéran, c'est six Oh, c'est du fait go on attentive aux vids, Garzane next engagement none of this fancy footwork just gets stuck in I suppose there's nothing to be said from the direct approach we kill the ranger Cause our gasses that's the ranger down they're by the five Faut pas se mentir, j'ai un petit peu chanteur. Ah, on va voler. Allez-moi ! Il y avait deux connards de l'arrière. J'arrive. Arrêtez de vous plaindre. Ah mais j'ai débloqué un succès, pénitence de combat niveau 2. Et un grimoire qui est ici. Par contre, si quelqu'un peut récupérer la troupe de soins, on pourra la poser à la dernière zone. Ah, c'est comme moi, elle est un petit peu bombelle on va dire. La troupe de soins, elle pourrait presque s'entendre là en vrai. Voilà, le grimoire nous donne une barre de corruption permanente. Ah oui, bien sûr, c'est à tout le monde. Il me semble que c'était que dans celui qui porte dans Vermittale. Non, 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 c'est à tout le monde Vermittale. Je n'ai pas de soukiner. Je n'ai pas de soukiner. Il arrive toujours à balancer une première grenade celui-là. Oui, la beauté est mort. Je sais s'il contille les grenades mais c'est pas assez de monde là En vrai il n'y a même pas vraiment assez de monde pour y aller au physique Je pourrais si je prenais un fusil ACR Oui je pense que c'est l'autre psyker du coup C'est à ce terrain Ah bah il avait décidé si c'était moi Ah bah le piégeur aussi Merci Mouclé ton voulait Allez Là c'est simple il va falloir activer les choses à droite à gauche et après s'enfuir vers la porte jaune tout au fond Facile quoi Oui Il faut vraiment une fois que c'est activé il faut rester près de la porte jaune et c'est une grosse vague qui arrive Oh ça va ça nous met pas une... Ah si du coup je me disais ça nous met pas tant de corruption que ça mais si la barre de corruption aurait augmenté après Ouais elle revient Ouais Ah oui je me souviens de cette mission assez conceptuelle où il faut absolument activer le truc Voilà là faut aller à droite je suis allé vite Et une fois que tu l'as activé bah tu t'enfuis en fait Genre les trucs vont pas le désactiver derrière toi Ah sniper derrière Ouais je vais pas le gérer je vais me souviens de l'expression Allez c'est bon je l'ai Ouais attention là il y a les tentacules au sol qui explosent Ah putain la fondière on va le voir ça Peut-être qu'une grenade aurait pu aider Alors là faut partir de l'autre côté Faire la même chose Ah putain le filet Et là on a une horde sur nous C'est vrai qu'on me suffit 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 Le petit filet dans le dos Du coup il y a ma trousse de soin par terre Je suis où ? Oh c'est bien Je suis tout en bas Tu tu Non ça va aller ça va aller On va pouvoir te récupérer C'est à peu près C'est à peu près au même endroit du prochain objectif Par contre vous avez pas fini de me relever Ah ça c'est un bug du jeu Parce que j'ai été bien au bout de la barre On va commencer comme ça J'ai perdu mes grenades Il faut attaquer les trucs sur les murs Ouais j'en suis un là Mais il ne peut pas se poser bizarrement Et là faut attaquer l'œil La fonderie se réveille Là faut revenir Voilà Ouais Go 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 Attention Horde Furax Ouais Putain Il y a un chien en haut C'est chaud Oui C'est la partie la plus chaude là Faut vraiment remplir les objectifs le plus vite possible Parce que la position est vraiment pas avantageuse ici Mais moi je risque de tomber Ouais Oh la vache quoi Ouais ils m'ont victimisé C'est chaud Deux victimisés Trois victimisés Non là c'est fini C'est fini C'est fini ouais A part si elle arrive à relever S'il arrive à gérer peut-être cette petite vague Est-ce qu'il reste de cette vague Et qu'il y a pas trop d'autres saloperies derrière Oh bien joué Oh oui ça c'est bien joué Et puis j'étais presque Ouais Ah C'est parti Je suis apparu au même endroit que c'était là C'est parti C'est parti C'est parti Ouais Et ici c'est la partie la plus dure De la mission Parce que... Et puis on a pété un paquet de ces saloperies là Mais il y a un excellent Ouais Ouais Il maîtrise bien la map Ça se sent quand même Elle a réussi à le relever juste à temps quoi Ouais mais là ça vache Faut que tu t'aies une des ennemis avant de nous relever là Ouais Nan c'est pas la bonne solution de faire ça Y'a que l'eau green qui peut... C'est un tireur là au fond Et merde On sort vraiment bien pour... Yep Voilà si... On était vraiment Bon ça c'est les trucs au niveau 3 ou au niveau 4 Ça ne passe pas Ouais là... Très clairement Même avec... Même avec... Là on a juste à rester... Là faut qu'on reste ici quelques secondes Pour qu'on puisse libérer notre collègue Qui va réapparaître Ah oui on a perdu le grimoire la rose Oui le grimoire est à l'endroit où je suis mort Faut vraiment aller vite avant la prochaine vague Par contre le grimoire je pense qu'il est perdu Il est perdu dans une texture Hop Ouai il les refait hyper vite hein Ça y'est... Attention à la Furax Cardelle Plus un Bomber Alors le Bomber là C'est une catastrophe Oh purée Cette violence quoi On la sent bien la Horde Infini Il y a ce terrain à relever avant moi Ok on doit vous en occuper Bien joué Allez il faut revenir au centre Il faut pas s'en occuper Et hop là il faut aller ici C'est bien Tu vas pouvoir la placer près de la porte Donc on peut prendre sur la Et là c'est vague à droite A gauche et au milieu Là faut quelqu'un au cac A droite et à gauche Ouah c'est une dernière partie épique Oh Ça fait les dégâts de zone qu'on peut voir Oui bien sûr C'est comme C'est clairement la déj' de gros On s'en fait la déj' de gros Quitte De la droite Allez Y'a la petite musique en plus là Pour aider à se motiver Voila Là il faut fuir vers l'ascenseur et c'est fini Il continue d'arriver c'est ça Trop chaud Hop là juste avant qu'il rentre Adaptation L'environnement Terminé Bon bah c'est bien aujourd'hui Bon bah c'est bien aujourd'hui C'est bâche pour grimoire mais bon Ça en mettra Ouais On va avoir un cadeau de l'empereur Fusil de sceau J'ai pas aimé le fusil de sceau Bon bah du coup je vais m'arrêter là Je pense pour ma part Merci beaucoup Greg Pour la session C'était bien cool Mais je t'en prie Je sais pas si j'aurai l'occasion d'en faire Avant la fin de la bêta Mais euh Si je peux je te ferai signe Si t'es dispo Oui bien sûr Pas de soucis T'as testé que le Psyker Toi du coup Ou t'es level 30 dessus Ou t'as testé les autres ? Oui 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 j'ai fait Non non J'ai monté Psyker Plus de 30 heures de jeu Ouais c'est vraiment que Psyker Que monter Psyker Ca prend 30 heures ouais Ok Un peu moins Un peu moins Donc y'a quand même Y'a quand même de quoi passer un peu de temps quoi Oui 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 Je pense qu'il y'a une trentaine d'heures Pour chaque classe Et puis Plus après L'optimité Chercher les armes Remplir les différentes missions Les succès Les débloquer les différents vêtements Et y'a des heures de jeu Très clairement Et y'a beaucoup d'heures de jeu à faire Ok C'est vrai que Franchement Je pense que ça va être bien plaisant Ouais Bah je vais couper la vidéo là Et puis bah le live aussi du coup je pense Merci à tous ceux qui sont passés Et ciao ciao tout le monde Ciao tout le monde Au revoir Au revoir Au revoir Au revoir